D'une superficie de 120 km2, le parc régional du Massif du Sud se veut une destination plein air de grande qualité dans la région de Chaudière-Appalaches. Je vais y faire l'ascension du mont de la Crêpe-des-Grives, qui culmine à 828 mètres. Jonathan Ménard, responsable des urgences, m'accompagne et j'en profiterai pour jaser avec lui de sécurité en forêt. Mon nom est Alexis, passionné de rando. La mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Le parc a été créé en 1998 par les deux MRC de Bellechasse et de Z-Chamin. Avant ça, on a des gens de la région qui ont développé les premiers sentiers de randonnée, les premières activités, le ski de fond et la raquette surtout, la randonnée pédestre également. En 2023, c'est le 25e anniversaire de la création du parc, alors on invite tous les plein airistes à profiter des installations, à profiter des programmations d'activités spéciales. Et on est ouvert quatre saisons, donc l'été comme l'hiver, le printemps et l'automne, c'est la plus belle des saisons au parc. Alors, bienvenue à tous! Natif de Chibougamo, Jonathan Ménard est technicien en aménagement et sécurité au parc depuis 2019. Diplômé de l'École de foresterie de Duchenney en protection et exploitation de territoire phonique, Jonathan est un véritable passionné de territoire naturel et de sentiers de randonnée. Il a d'ailleurs fondé l'École canadienne de survie pour offrir des activités guidées d'orientation et de survie en forêt au parc régional du Massif du Sud et partout au Québec. Jonathan! Bonjour! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui! Tu es responsable de la sécurité ici au parc Massif du Sud. Oui! On va en jaser pas mal aujourd'hui. On a une bonne rail de toute façon. On va avoir le temps amplement. Là, c'est un peu nuageux, mais je sais qu'on annonce du dégagement. En tout cas, on l'espère. Oui! On va faire le sommet de la Crêche des Gribes. Moi, c'est une première. J'ai bien hâte de faire ça. Justement, c'est une première pour toi. Je vais te montrer un petit peu le trajet qu'on va faire. Oui, OK! Donc, l'accueil est ici. Nous, on est ici justement au garage, donc on va faire tout le trajet ici. On va entrer dans la vieille forêt ici pour rejoindre la boucle de la Crêche des Gribes qui est juste ici. C'est quoi ça, la réserve écologique? Je vois ça dans le plémieux de la CAQ. En fait, la réserve écologique, c'est ni plus ni moins un sanctuaire pour les animaux, aussi pour la végétation. Aucun homme a le droit de mettre les pieds sur place. En fait, il y a juste les inspecteurs du ministère qui peuvent y aller. Donc, une aire protégée. Exact, oui. Bon, bien, rendons-nous à notre sentier. Le sentier du sommet de la Crêche des Gribes est un aller-retour de 11,1 kilomètres, d'une durée de 4 heures, d'une altitude de 828 mètres, d'un dénivelé de 550 mètres et le niveau est difficile. Jonathan, c'est le début du sentier ici. C'est la portion de la forêt ancienne. Et là, on va rejoindre un peu plus tard le parcours du sommet de la Crêche des Gribes. Mais c'est un passage obligé, plus aménagé, qui permet aussi à des gens qui sont peut-être à mobilité réduite de pouvoir l'emprunter ou des jeunes familles qui ne veulent pas marcher trop longtemps. Effectivement, c'est le deuxième sentier qui va être gravelé. Ainsi, on a aussi le Mont-Chocolat, donc vraiment accessible pour les petites familles, oui, puis peut-être pour les personnes à mobilité réduite, effectivement. Et là, il faut vous dire, on est dans une forêt ancienne. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une forêt qui n'a pas subi d'incendie, de feu de forêt, qui n'a pas été non plus coupée par l'homme depuis très longtemps. Et résultant, on a des arbres comme celui-là derrière nous, un bouleau jaune qui a plus de 200 ans. Et il y en a encore des plus gros ici dans la forêt. Oui, à l'époque, on a fait des échantillonnages, donc on a des arbres qui ont environ 400 à 450 ans. À l'époque, fin des années 1800, les gars faisaient du bûchage ici, puis ils faisaient des borrages pour flosher les arbres jusqu'en bas. Ils se sont aperçus que les bouleaux jaunes coulaient, donc ils ont arrêté de découper. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des beaux bouleaux jaunes, mais aussi vieux que ça. Venez les embrasser, vous allez voir, c'est gros! La forêt ancienne, c'est l'habitat de prédilection de l'orignal. Ici, dans la région, c'est probablement la deuxième population en importance au Québec. Quoi faire quand on rencontre un orignal en forêt? Bien, c'est à peu près comme quand on rencontre un ours ou quand on rencontre n'importe quel animal sauvage. On lui laisse tout l'espace et on se retire tranquillement. Parce qu'un orignal, ça pèse 1500 livres et si jamais on était chargé par lui, bien, ça pourrait être très, très grave. Jonathan, ici, globalement, le parc a une offre élargie d'activités. Parle-moi en donc, d'habitude. Oui, effectivement, on a autant des activités pour les enfants que pour les adultes. Donc, pour les enfants, on a la piste d'avertissement. On a aussi du vélo de montagne, de la randonnée. On a des activités guidées comme les champignons, les plantes comestibles. On a aussi atelier de survie, orientation en forêt. Oui, que tu donnes. Donc, on en parlera un petit peu plus tantôt. Effectivement, oui. Et au niveau hébergement, pour accueillir tous ces gens-là qui viennent, parce qu'on parle à peu près de 75 000-80 000 personnes, ça prend des trucs disponibles pour les garder accouchés dans le parc. Oui, effectivement. Là, on a des pods, des yurtes, on a des refuges prêts à camper aussi. Puis, on a un nouveau terrain de camping qu'on a inauguré cette année. J'ai aussi entendu dire que vous avez un événement majeur depuis quand même quelques années déjà de course de trail. Et là, nous, on randonne ici, mais c'est aussi un circuit de course. Oui, effectivement. La portion ici, c'est la portion de 33 kilomètres. Puis, on a différents autres aussi longueurs au niveau de la course. Venez courir, vous allez voir, c'est beau. Joe, outre la planification en amont, ce qui est important, c'est de savoir aussi utiliser les différents outils qui sont à notre disposition, comme carte, GPS, boussole, par exemple. Effectivement. Au parc, nous aussi, on offre des cartes topographiques du secteur, donc avec une hausse des vents pour s'aider à s'orienter les différentes courbes de niveau pour prévoir si le sentier va avoir des niveaux importants, pour prévoir si on va être capable ou en mesure de faire la randonnée. On a aussi l'application Endago, donc c'est à bouger ou localiser. On n'a pas besoin d'Internet. Il y a les cartes d'été, d'hiver, les cartes vélos de montagne. Donc, ça nous aide aussi à nous orienter sur le terrain pour éviter de se perdre. Ça, pour la sécurité, c'est hyper important. Entre autres, tu parlais des courbes topographiques. On peut avoir, par exemple, un 600 mètres qui est très court en sentier plat. Mais si on a un déniveling important de 550 mètres sur 600 mètres, c'est énorme. Donc, il faut être préparé à ça, il faut le savoir. Effectivement, oui. Et dis-moi, tu as démarré, toi, ton école de survie récemment. Un peu ce que tu as appris du côté militaire, entre autres. Effectivement, oui. Depuis l'an passé, j'offre des cours de boussole, orientation, une session à la survie. Après ça, j'ai aussi le petit coureur des bois pour les enfants de 6 à 10 ans. Et donc, on peut prendre ça ici au parc, mais aussi ailleurs au Québec. Mais en tout cas, les gens qui viennent au parc peuvent assurément en profiter. On parlait de territoire. Bien, allons l'explorer, mon cher. Salut, je m'appelle Alexis Le Randonneur et je te présente ma boutique Le Randonneur. Un espace pour les amateurs proposant trouvailles et meilleurs produits au même endroit. Tu veux randonner? C'est ta place. Vêtements, chaussures, équipements, accessoires, voyage pour la fille et le gars de rando. Je te déniche des trucs dernier cri et astucieux. Et en plus, je te propose mes tops spécialement sélectionnés pour toi pour faire de tes randos des randos parfaits. Le Randonneur, le ravito pour tes randos. Le Randonneur, le Randonneur, le Randonneur. Aujourd'hui, je vous présente le sac à dos Grasslands 45 de la compagnie québécoise Live Sports Gear. C'est un sac à dos parfait pour une radeau d'un week-end à une semaine. D'abord, si vous cherchez un sac complet, c'est le sac qu'il vous faut. 45 litres de volume amplement suffisant pour y insérer tout le matériel nécessaire à votre autonomie sur le sentier. Évidemment, toutes les sangles sont là et sont ajustables selon votre grandeur et votre gabarit. Plusieurs poches principales et secondaires, en plus de latéral en filet et des sangles pour attacher l'équipement. Le sac possède une poche dorsale à l'intérieur pour vos vêtements mouillés. La tête du sac propose une poche extérieure facilement accessible et une poche intérieure pour les articles de valeur comme vos clés ou portefeuilles. Sur l'avant, une ouverture facilite l'accès aux items à l'intérieur sans être obligé de le vider par le dessus. Il y a aussi des attaches qui permettent d'accrocher vos bâtons de marche ou un piolet. On trouve même un endroit pour accrocher vos solaires ou une radio. Sangles de poitrine ajustables, ceintures rembourrées qui s'ajustent facilement à la taille et pochettes latérales pour accéder à des items pendant la marche comme un couteau, un appareil photo ou de la bouffe. Le panneau dorsal est très confortable et les espaces entre les mousses permettent une circulation d'air plus libre qu'un panneau complet et c'est assez efficace. Le sac vient avec une enveloppe protégeant de la pluie et vous rendant très visible par temps brumeux. Sur les bretelles, on retrouve des bandes réfléchissantes vous permettant de vous faire voir la nuit. Esthétique irréprochable, couture parfaite, les petites poignées au niveau des fermetures éclair sont géniales et pratiques et ce que j'apprécie fortement, ce sont les élastiques sur chacune des sangles qui font qu'elles ne tombent pas sur soi et deviennent encombrantes. Je vous le recommande, son rapport qualité-prix est excellent. Top rando! On est environ au tiers de notre sentier total vers la fin du sentier de la forêt ancienne. Il reste 3,3 kilomètres pour le sommet. Joe, je suis certain que les randonneurs se posent la question, comment ça fonctionne un sauvetage? Vous avez un protocole des étapes à suivre? Effectivement, du moment où est-ce que nous, on reçoit l'appel, que ce soit par la centrale 911 ou directement, par exemple, à l'accueil, si les gens rejoignent l'accueil, on a essayé de déterminer avec précision où la personne se trouve sur le terrain. Du moment que c'est fait, c'est là qu'on met l'emphase, on se prépare, puis go, on y va. Quel genre de matériel vous utilisez? Pour les sentiers, on a une nouveauté. C'est une espèce de roue dont on vient mettre la planche dorsale dessus. Donc, ça évite de se mettre, lui, sur une civière pour transporter la personne. C'est un petit peu plus facile. Un petit peu plus d'intervention aussi, j'imagine, depuis le début de la pandémie. Plus de gens sur les sentiers, plus de randonneurs, de néo-randonneurs qui se préparent peut-être un peu moins bien. Effectivement, moi, la première année que je suis rentré au parc, en 2019, j'ai eu affaire peut-être à un cas. Et puis, depuis les deux dernières années, j'en suis à 45 environ, des cas de tous les types. Donc, des gens perdus, des jambes cassées, des poignées cassées, des épaules déboîtées, des cas de déshydratation, de fatigue aussi, des choses comme ça. En tout cas, moi, pour l'instant, je me sens en sécurité. Je suis avec Joe. On va poursuivre ça, mon vieux. Imaginez la situation. Pendant une randonnée, vous faites un pas sur une racine que vous n'aviez pas vue et votre cheville se tord douloureusement. Vous remarquez ensuite qu'elle enfle la vue d'œil. Vous vous demandez sans doute, est-ce qu'il s'agit d'une entorse ou d'une fracture? Comment faire la différence? Premièrement, une entorse, c'est quoi? L'entorse, c'est l'étirement d'un ligament dont le rôle est de limiter les mouvements extrêmes d'une articulation. Le mécanisme d'entorse le plus fréquent à la cheville est le traumatisme en inversion. Plusieurs ligaments à l'extérieur de la cheville peuvent être lésés dans ce type de blessure selon l'angle dans lequel est placée la cheville. Il existe plusieurs grades d'entorse. De la simple élongation à une déchirure complète des ligaments. Si vous apercevez une coloration au pourtour de la malléole, vous pouvez prendre pour acquis qu'il y a minimalement une déchirure partielle ayant entraîné la rupture de certaines fibres. Maintenant, la question que vous vous posez sans doute est « Est-ce que je peux marcher sur ma cheville blessée? » Avant de tenter de vous relever, il est important de faire une inspection de votre cheville à la recherche d'une déformation qui pourrait être indicatrice d'une fracture. Autant pour une bonne entorse que pour une fracture, si la douleur et l'enflure sont croissants à la marche, il est déconseillé de mettre du poids sur le pied atteint. Vous pouvez prendre une branche ou votre bâton de marche pour supporter votre poids à la meilleure d'une cam, soit dans la main opposée. Si vous êtes accompagné, l'aide de votre partenaire de rando sera définitivement la mienne. Dans le cas justement d'une incapacité à mettre votre poids, d'une douleur vive près de la malléole ou à l'extérieur du pied, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre physiothérapeute pour une radiographie pour déterminer s'il y a une fracture. Dans tous les cas, un repos relatif, l'élévation de la jambe, la compression avec un bandage et l'application de glace sont certainement indiquées à la suite d'un incident comme celui-là. Ensuite, n'hésitez pas à consulter un physio pour une récupération optimale avant de pouvoir retourner sur les sentiers. Bonne rando! Joe, ici, vous faites un point d'honneur à ce que la signalisation soit le plus impeccable possible, vous travaillez constamment là-dessus. Et il y a une raison particulière à ça, entre autres, c'est la sécurité. On ne veut pas que personne ne se perde en forêt, ça vous évite des interventions éventuellement. Effectivement, donc on se fait vraiment, comme tu disais, un point d'honneur à mettre une bonne signalisation, un bon affichage pour que ça soit clair, les gens puissent se repérer sur le réseau, justement afin d'éviter des gens qui se perdent ces choses-là. D'autant plus qu'on en a beaucoup des sentiers ici, donc les forêts, des fois, sont parfois denses, c'est difficile de se repérer, donc c'est pour ça qu'on se fait un point d'honneur à faire un bon affichage. Et là, entre autres, les petits points bleus de peinture sur les arbres, vous êtes en train aussi de changer ça parce qu'avec le temps, ça disparaît et c'est peut-être un peu moins écologique. Oui, aussi, c'est ça, ça disparaît, les arbres peuvent tomber, les corses peuvent se défaire aussi, puis d'un point de vue écologique, comme tu l'as dit aussi, il vaut mieux mettre une balise une fois que d'utiliser des cannes de peinture qui terminent aux poubelles et que c'est nocif pour l'environnement, en fait. C'est ça, même si ça tombe, on peut la récupérer et on la réinstalle ailleurs. On aime ça quand ça se récupère. Il n'est pas rare quand on se promène sur les sentiers de croiser des arbres morts encore debout, qu'on appelle chicots. C'est important de les laisser en place. N'inquiétez-vous pas, s'ils sont pour tomber dans le sentier, les techniciens qui s'occupent de l'aménagement vont s'en occuper, vont les couper et les laisser au sol pour nourrir le terrain, pour nourrir la forêt, ne pas les pousser, surtout parce qu'ils pourraient casser parfois en plein milieu ni tomber sur la tête. On les laisse ceux-là, sans traces, et on poursuit notre sentier. On est à environ 600 m du sommet, 150 si on se plaçait à la verticale. Ici, la végétation change. On voit beaucoup de mousse, surtout beaucoup de sapins. C'est une sapinia oxydalide. Ça veut dire que les arbres vont rapetisser en montant. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, je m'appelle Alexis Le Randonneur et je te présente ma boutique Le Randonneur. Tu veux randonner? C'est ta place. Vêtements, chaussures, équipements, accessoires, voyage pour la fille et le gars de rando. Le Randonneur, le ravito pour tes randos. Sous-titrage Société Radio-Canada La sécurité, quand on profite du plein air, c'est primordial. La même chose quand on fait de la randonnée en forêt. Il faut prendre des bonnes décisions et ça, ça débute par une bonne planification. Mais il arrive qu'on prenne des mauvaises décisions et que ça s'enchaîne pour devenir une situation dramatique. D'ailleurs, dans la plupart des cas catastrophiques, c'est ce qu'on remarque. Ça m'est arrivé une fois, moi, avec mon bon copain Patrick, dans les Adirondacks. On avait fait l'ascension d'un sommet, terminé en crampons. On avait accroché nos raquettes à neige sur le sac à dos. Mais je les avais mal fixées et en me penchant, la raquette a dévalé carrément un cap de roche complètement glacé. Et j'avais décidé de descendre pour la récupérer. Voilà la mauvaise décision. C'était très périlleux de descendre, ce que j'ai quand même réussi à faire. Mais encore plus de remonter parce que je n'avais pas de prise. Le rocher était complètement glacé. Et mon copain Patrick est venu m'aider. Donc, je l'ai mis lui aussi en danger à ce moment-là. Le genre de mauvaise décision, donc, pour vraiment se poser les bonnes questions. La nature, il ne faut jamais l'oublier. C'est un milieu sauvage. On n'est pas tous habitués de le fréquenter. Si vous prenez le temps de bien planifier la sécurité en forêt, la vôtre et celle des autres, vous allez en profiter juste davantage. Je vous parlais d'arbres qui allaient rapetisser avec l'altitude. On a le parfait exemple ici d'arbres qui sont stressés par les éléments levant essentiellement. On voit que les têtes sont beaucoup moins chargées en aiguilles. Maintenant, on est près du sommet. Je m'en vais rejoindre Joe et on vous montre enfin l'endroit. Petite ouverture ici avant d'arriver au sommet qu'on appelle le Belvédère. On a une belle vue sur les terres autour. Ça fait partie quand même de votre territoire au parc. Oui, effectivement. Tout ce qui se trouve sur la droite appartient au parc. Donc, on retrouve les portes de l'enfer, la traverse et les contrées de l'Est. Puis, on voit aussi les municipalités environnantes qui font partie du parc. Vraiment superbe. On arrive. Oh oui. Ça y est. OK, c'est beau. Bravo. Yes. Bon sang. C'est la vue qui me manquait du parc. Et je te dirais que c'est la plus belle. Je suis à peu près certain de ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Effectivement, moi je trouve que c'est la plus belle vue du parc. C'est ma préférée. On voit bien l'ensemble du parc ici. Puis, c'est une belle vue qui est dégagée. Donc, j'adore ça. Et là, ce qu'on voit derrière, ce n'est pas le Mont Chocolat, c'est la petite butte. Effectivement, c'est le Mont Chocolat. On a une belle vue. Mais quand on est ici, on apprécie plus encore la vue qu'on a au parc. On s'aperçoit que c'est une petite montagne en comparaison du Mont du Midi qui était à 915 m. Où on a le sommet du Mont Saint-Magloire qui est le plus haut de Châtire-Appalaches à 918 m. Puis, par temps clair, on peut voir Québec aussi. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais la vue est vraiment superbe ici. La récompense vaut l'effort vraiment. Faites le détour pour venir ici au sommet. La Crêche des Griffes, c'est magnifique. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait après le sommet? En parlant de récompense, je sais que toi, tu aimes bien la bière de micro. Donc, je t'invite chez moi à prendre une petite bière sur le bord d'un feu de camp. Parfait. Je te suis avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501